La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Au niveau cérébral, donner pourrait être bien mieux et provoquer plus de plaisir, plus de bonheur que recevoir La tête dans le cerveau Peu importe ce qui vous rend heureux, peu importe ce qui vous apporte du plaisir Que ce soit de la nourriture comme les lasagnes de votre mère, le gâteau aux noix de mamie Ou que ce plaisir, que ce bonheur provienne d'une autre origine Le chèque qui vient d'être encaissé, la partie de jeux de société remportés Toutes ces sources de bonheur sont hélas vouées au même triste destin Plus la situation qui provoque du bonheur, plus la situation qui provoque du plaisir est vécu Et moins cette situation provoquera de bonheur, moins cette situation provoquera de plaisir Même si vous êtes un fan inconditionnel de sushi au temps Si vous deviez manger ce même plat Tous les jours, à tous les repas, une certaine lassitude s'installerait Tout comme la sensation de plaisir aurait tendance à s'émousser Et pourrait même disparaître L'adaptation hédonique et le non donné à ce phénomène Entraînant une diminution progressive de la sensation de plaisir Lorsque la situation qui provoque ce bonheur est trop fréquemment répétée Habituellement, pour éviter ce phénomène et conserver autant bonheur Il est conseillé de faire des pauses plus ou moins longues Entre deux épisodes de cette situation provoquant le plaisir Il peut également être préconisé de se trouver dans des situations légèrement différentes Si ce qui vous fait ressentir un certain niveau de plaisir est de manger des huîtres Il pourrait être intéressant de les consommer de manière différente Avec des modes de préparation différents Chaud, froid, agrémenté d'accompagnement ou consommé seul Nous semblons tous être soumis à cette adaptation hédonique Nous semblons tous être soumis à cette diminution de la sensation de bonheur A cette diminution de la sensation de plaisir Si la situation plaisante est trop souvent répétée Mais est-ce réellement toujours le cas ? Toutes les situations provoquent-elles une adaptation hédonique Ou certaines situations précises permettent-elles d'éprouver le même niveau de plaisir Peu importe le nombre de répétitions Afin d'essayer de savoir si toutes les situations entraînent inévitablement la diminution de la sensation de bonheur Des chercheurs de Chicago ont comparé deux situations Recevoir et donner Pour ce faire, les scientifiques ont fait passer une expérience assez simple A un peu moins d'une centaine de volontaires Tous les jours et pendant 5 jours consécutifs L'ensemble des participants recevaient un billet de 5 dollars qu'ils devaient utiliser Les volontaires étaient divisés en deux groupes Dans le premier groupe, le groupe des receveurs Les participants devaient utiliser ce billet de 5 dollars Pour se faire un petit cadeau par jour Et ceci pendant les 5 jours Mais ce qu'ils choisissaient pour le premier jour Devait être répété exactement pour tous les autres jours Par exemple, acheter chaque jour la même boisson Au même café et au même moment Ou déposer l'argent sur son compte bancaire A la même agence et au même instant Dans le deuxième groupe, le groupe des donneurs Les volontaires avaient pour instruction d'offrir à un autre Un petit cadeau de 5 dollars par jour Et ceci pendant les 5 jours Mais là aussi, tout comme pour le premier groupe Tout ce qu'ils choisissaient pour le premier jour Devait être répété exactement pour tous les autres jours Par exemple, déposer l'argent dans le même poids pour boire Au même café et au même moment Ou donner l'argent à la même organisation caritative en ligne Au même instant chaque jour A la fin de chaque journée, les participants devaient répondre à un questionnaire Ce questionnaire permettait de s'assurer que l'argent avait bien été utilisé correctement Et dans les bonnes conditions Mais il servait également à évaluer Notamment le plaisir, la sensation de bonheur qu'avait procuré la situation de cadeau pour soi-même Ou de don à un autre Si je résume, chaque volontaire recevait 5 dollars par jour Et ceci pendant 5 jours La moitié des participants devaient utiliser cette somme pour eux Alors que l'autre moitié devait utiliser la somme pour les autres Et à la fin de chaque journée, les volontaires devaient répondre à un questionnaire Servant notamment à évaluer la sensation de bonheur éprouvée à la réception du cadeau Ou lors du don Les résultats de cette expérience sont assez fascinants Les résultats montrent que même si l'ensemble des participants éprouvent du bonheur au début de l'expérience Cette situation, cette sensation va évoluer différemment Si les volontaires ont utilisé leurs 5 dollars pour recevoir ou pour donner un cadeau Les participants qui chaque jour devaient se faire le même cadeau Ont évalué que leur niveau de bonheur diminuait progressivement avec l'avancée de l'expérience Alors que les volontaires qui devaient tous les jours faire un cadeau Qui devaient tous les jours faire un don Ont évalué avoir un niveau de bonheur constant tout au long de l'expérience A la question, toutes les situations provoquent-elles une adaptation hédonique ? La réponse semble être non Même si ces résultats sont assez préliminaires Et demandent à être approfondis et répliqués par ces travaux Les chercheurs semblent avoir mis en évidence que l'adaptation hédonique La diminution de la sensation de plaisir, de la sensation de bonheur face à une situation répétitive Semble s'appliquer différemment en fonction des situations Lorsque des individus reçoivent de manière répétée le même cadeau Leur sensation de bonheur va diminuer l'adaptation hédonique La diminution de la sensation de bonheur s'exerçant sur la durée Mais si à la place de recevoir, les participants offrent un cadeau La sensation de bonheur resterait identique Il semblerait que dans ce type de situation, le plaisir de donner puisse échapper à l'adaptation hédonique Pour les chercheurs, si ces situations ont des effets différents Cela pourrait être dû au fait qu'à chaque réception successive de cadeaux Il est possible de comparer la situation présente à une autre antérieure Alors que faire un don est une situation unique Qui a des conséquences différentes et potentiellement cumulatives Améliorant par exemple sa notoriété ou son impact sur la société En conclusion, au niveau cérébral, donner ne serait pas la même chose que recevoir Là où recevoir de manière répétée ferait diminuer la sensation de bonheur Donner permettrait de conserver le même niveau de bonheur Au niveau cérébral, donner pourrait être bien mieux Et provoquer plus de plaisir, provoquer plus de bonheur que recevoir Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot Et si vous en avez la possibilité, je vous encourage vivement à jeter un oeil à l'étude que j'ai présentée Car l'expérience que j'ai décrite n'est qu'une partie du travail effectué par les chercheurs Dans cette étude leur permettant d'avancer les conclusions que je vous ai partagées Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet Cet article a pour titre Donner, le seul plaisir qui ne s'épuise pas Il est écrit par Bénédicte Seltan-Lassalle et il est à lire sur le site cerveau-et-psycho.fr Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur twitter Arrobase Christophe-rodo, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau Et sur mon blog Cerveau en argot Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle N'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook Ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com Et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau à retrouver sur toutes les plateformes Dans Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes Christophe-rodo La tête dans le cerveau La tête dans le cerveau à administrer une grosse sorte derillée D'ailleurs, la tête dans le cerveau à vegetation Enfin 자신プ nodке de la tête et прир pensée